Si vous voulez savoir à quoi ressemblent certaines races de chiens lorsque les chiens sont bébés ou adultes, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Le chien au numéro 1 est très mignon quand il est petit et assez terrifiant à l'âge adulte. Commençons cette vidéo avec le Saint Bernard. Les chiots de cette race sont très mignons. Il faut même beaucoup de maîtrise de soi pour ne pas les ramener chez soi quand on les croise. Ils ont un beau pelage laineux et sont joueurs. Il faut garder à l'esprit une caractéristique fondamentale de ce chien, c'est une race de chiens qui devient grande, très grande même. Ce n'est pas donc seulement une peluche d'amour, il a donc besoin de beaucoup d'espace pour se développer. Le Saint Bernard n'est pas du tout agressif, mais très doux. Il se déplace si lentement parfois qu'on oublierait presque l'immense puissance de ce grand corps. D'autre part, il a des pics d'énergie soudains qu'il faut canaliser. Il aime courir dans le jardin avec son propriétaire et creuser des trous. Il est également très intelligent, alors n'hésitez pas à lui apprendre des tours. 9. Dog du Tibet Ce chien géant est, eh bien, géant, aussi bien comme chiot qu'à l'âge adulte. Dès sa naissance, le dog du Tibet a un poids considérable et une musculature puissante. Ces chiens grandissent très vite au cours de leur première année. Un chiot de cette race pèse un peu moins de 500 grammes. Au bout d'un an, votre chiot pèsera 100 fois cela. C'est vraiment étonnant qu'il puisse grandir à ce point en si peu de temps. Adulte, il atteindra un poids compris entre 68 et 90 kg. Les pattes d'un chiot permettent de voir la taille qu'il aura dans le futur. Le dog du Tibet n'est pas recommandé comme premier chien ou pour un propriétaire timoré. Cette race a besoin d'un dresseur confiant, cohérent et strict, mais aussi affectueux. Le dog du Tibet a une forte volonté et testera les limites de la vôtre. Il est très protecteur, mais aussi têtu et parfois borné. En outre, s'occuper d'un chiot nouveau-né demande presque autant de temps et d'attention qu'un nouveau-né humain. Ils doivent être nourris au moins toutes les deux heures. 8. Léon-Berger Il était autrefois élevé comme chien de garde et était censé ressembler à des lions féroces. Mais les Léon-Berger ne sont pas du tout féroces ou agressifs. Au contraire, ce sont des chiens très doux et gentils, connus pour leur élégance et leur patience. Autrefois, ils étaient utilisés dans les fermes comme chiens de travail. En raison de leur taille et puissance. Ils ont beaucoup d'énergie et sont donc excellents pour tirer les charrettes. Les chiots en particulier débordent d'énergie et ont un caractère joyeux et enthousiaste. Vous devrez dresser un chiot Léon-Berger pendant un certain temps avant qu'il ne suive docilement les ordres. Les méthodes de renforcement positifs sont les plus adaptées pour ce chien. Soyez donc amical, fermes et cohérents afin d'obtenir les meilleurs résultats. Il faut au moins deux ans pour former un Léon-Berger. Lorsqu'ils sont un peu plus âgés, ces chiens sont plus calmes et d'humeur plus égale. Mais ils ont toujours besoin d'un exercice quotidien vigoureux, comme la marche ou la course à côté d'un vélo. Une cour clôturée pour courir et s'ébattre est la situation idéale pour que les Léon-Berger dépensent son énergie. Vous visualisez peut-être un adorable chiot pelucheux que vous pourrez câliner à volonté. Mais il y a certaines choses que vous devez savoir sur le chien de montagne des Pyrénées, ou Patou, avant d'en accueillir un. Tout d'abord, vous devez être prêt à travailler avec votre chiot. Les chiots et les chiens adultes de cette race ont tendance à aboyer pour tout, en raison de leur nature protectrice. Leur apprendre à obéir est donc indispensable. Assurez-vous que votre maison est à l'épreuve des chiots, car ces chiens adorent mordiller les chaussures et tout un tas de choses qu'ils ne devraient pas mordiller. Alors, donnez-leur un jouet en caoutchouc. Les chiots de grande taille, ainsi que les chiens adultes, ont besoin de beaucoup d'attention. Un chiot qui se sent seul et qui s'ennuie risque de s'exprimer de façon destructrice. En raison de leur taille, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. L'enrichissement mental et physique est donc essentiel. D'autre part, le Patou est un chien de famille fantastique qui s'entend très bien avec les jeunes enfants. Les Rottweilers sont des chiens très amicaux et d'excellents chiens protecteurs. C'est une race de chiens formidable qui est parfois injustement dépeinte comme agressive, alors qu'il s'agit en fait de chiens doux et calmes. Les chiots Rottweilers n'ont pas conscience de leur propre taille et essaient souvent de sauter sur nos genoux pour un câlin. Cela peut être perçu comme une attaque par l'homme, car le chien est grand et musclé. Ils grandissent très vite. Saviez-vous que le poids des Rottweilers était multiplié par 90 au cours des 18 premiers mois ? En l'espace de 2 ou 3 ans, ils passent d'un chiot d'environ 1 kg à un chien adulte d'environ 50 kg. Ils ont également un pelage à prédominance noire avec des accents marrons. Chez les chiots, les reflets bruns sont plus prononcés et s'estompent un peu au fur et à mesure qu'ils grandissent. Les chiots Rottweilers sont naturellement intelligents et faciles à dresser. Cependant, ils peuvent aussi être têtus. Il est important de leur enseigner très tôt des techniques de socialisation, car ils ont parfois du mal à partager leur maître avec d'autres chiens. Le Kangal, souvent appelé berger d'Anatoli, est un grand chien de troupe originaire de Turquie. Ce chien est puissant et très vigilant. Ils sont intelligents et courageux, mais pas agressifs. Par conséquent, cette race de chiens est un super ajout à toute famille et un chien de garde efficace. Ce chien s'entend également bien avec les animaux avec lesquels il a grandi, même les chats. Il est donc impératif que le berger d'Anatoli soit bien sociabilisé jeune pour éviter toute méfiance grave à l'égard des étrangers et des animaux d'une autre espèce. Bien que ces chiens aient besoin de beaucoup de liberté de mouvement et qu'ils se sentent bien dans une maison avec un grand jardin, ils se laissent rarement tenter par un compagnon de jeu s'il ne voit pas l'intérêt de jouer. Courir inlassablement après des balles et des frisbees n'est pas une caractéristique du berger d'Anatoli. 4. Dog de Bordeaux Les problèmes habituels rencontrés avec des chiots de toute race, comme les dégâts causés au meuble, la nécessité de sacrifier une partie de son temps libre et de sa liberté sont décuplés avec un chiot de cette race gigantesque. Il faut vraiment être amoureux des grands chiens, car le dog de Bordeaux n'est pas un petit chien. Sa taille ne doit pas être négligée. Un chiot de 8 semaines peut peser de 7 à 9 kilos. Et, avant même que vous ne vous en rendiez compte, votre chiot de 6 mois pèsera soudainement 36 kilos. Si vous pouvez imaginer un chien de cette taille courant dans votre maison, alors le dog de Bordeaux est certainement fait pour vous. A l'intérieur comme à l'extérieur de la maison, ce grand chien a besoin de suffisamment d'espace. Il fait environ 45 kilos à l'âge adulte. En tant que chiot, ce chien a l'air très câlin, mais à l'âge adulte, l'animal a un air assez dur. Ce qui peut être intimidant pour les étrangers. Par nature, c'est un chiot de garde de nature très protecteur qui défendra sa famille. 3. Bouvier bernois Le bouvier bernois provient des pâturages des Alpes-Suisses. En raison de sa nature douce et amicale, il est aujourd'hui plutôt utilisé comme chien de compagnie ou de famille. Ce chien aime être à l'extérieur. Son corps est puissant, il a une grande endurance. Des activités comme la randonnée et la course à pied lui font du bien. C'est aussi un chien affectueux, intelligent et vigilant. Sa grande taille est l'une de ses caractéristiques les plus frappantes. Et bien sûr, un dressage précoce est essentiel pour lui afin d'apprendre à se comporter correctement à la maison et avec les humains. Les bouviers bernois atteignent leur taille adulte bien avant leur maturité mentale. Les mâles peuvent peser de 36 à 43 kilos et les femelles de 36 à 52 kilos. Les chiots ont un pelage duvéteux qui reste doux en grandissant. Le bouvier bernois protège sa famille, mais n'est généralement pas agressif. Il peut être distant envers les inconnus et est généralement un peu timide. 2. Dalmaciens La plupart des gens aiment les Dalmaciens pour leur pelage distinctif. La robe tachetée de noir et blanc du Dalmatien est magnifique et vraiment unique. Les chiots Dalmaciens n'ont pas de tâches à la naissance. Ils naissent même tout blanc et développent des tâches en grandissant vers l'âge de 2 à 3 semaines. Ce chien a également une nature joueuse et est très apprécié comme chien de famille. En tant que chiot, il est extraverti et amical. Il aime être avec ses humains et s'épanouira dans une famille où il recevra suffisamment d'attention. Un chien Dalmatien s'attache beaucoup à son maître. Il sera un animal de compagnie fidèle pour la vie. C'est aussi une race qui a beaucoup d'énergie. Préparez donc vos chaussures de course. 1. Canet Corso Ce chien calme et sûr de lui est très mignon au début comme chiot et assez terrifiant à l'âge adulte. Tous les chiots grandissent à un rythme différent, mais la plupart des canes corso mesurent entre 53 et 60 cm à l'âge de 6 mois. Les chiots mâles pèsent environ 27 à 29 kg, tandis que les femelles âgées de 6 mois pèsent 2-3 kg en moins. Un canet corso adulte pèse environ 113 kg et peut mesurer 70 cm de haut. Pour vous donner une idée de la taille de ce chien, regardez cette photo de sa tête comparée à celle d'un humain. Le canet corso est gigantesque. C'est également une race parfaite pour les amateurs de chiens qui recherchent des compagnons qui doivent être guidés de manière stricte mais aimante. Le canet corso en a besoin, car il n'est amical qu'avec sa propre famille. Il ne s'intéresse pas aux personnes extérieures ni aux autres animaux. Il est loyal et accorde toute sa protection aux membres de sa famille. Cependant, pour en arriver là, il doit être socialisé et dressé dès l'âge de 4 mois. Laquelle de ces races de chiens est votre préférée ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. A bientôt !